– Il y a une polémique qui est née autour de ces commémorations qui s'étalent sur trois jours, à quelques jours des élections européennes. Je vous cite par exemple Marine Le Pen qui a accusé l'exécutive d'essayer de tirer un avantage politique de ces commémorations qui devraient être pour elle un moment d'unité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? – Il me semble que le Premier de la République, il faut quand même rappeler que le Premier de la République était à la fois effectivement le leader d'un courant politique majoritaire, mais en même temps c'est le Premier magistrat de la France, comme on le dit, donc il doit aussi assumer de par la Constitution, enfin les usages constitutionnels font que le Premier de la République a un rôle important dans les commémorations, c'est lui qui décide notamment des pantalonisations. C'est légitime qu'on l'entend sur ce sujet-là, de plus Emmanuel Macron a fait des avancées importantes sur la mémoire, sur la nécessité d'écrire l'histoire. – À Algérie notamment et sur le Rwanda. – Sur le Rwanda, donc là il faut quand même reconnaître ces avancées qui sont réelles. Et puis justement, si on regarde, c'est vrai que le Premier de la République, Emmanuel Macron intervient beaucoup, mais ses hommages aux victimes, son rappel effectivement de la contribution de la résistance au débarquement, tout ça je trouve se fait de manière assez mesurée, c'est-à-dire qu'à la fois il y a vraiment la reconnaissance très forte que si la France a été libérée, c'est grâce aux alliés, ce que le général de Gaulle effectivement ne souhaitait pas trop développer, puisqu'il disait que voilà, la France était libérée toute seule, ce qui était faux, la contribution des alliés était majeure. Donc à la fois effectivement ces grandes commémorations internationales, mais aussi d'être sur le terrain de la Normandie, je veux dire, des victimes, tout ça effectivement, moi je pense, permet de faire comprendre à la société aussi à travers des discours politiques, ce que représente le passé et combien le passé nous instruit aussi. – Donc pour vous, il n'utilise pas l'histoire à des fins politiques ? – Non, non, je pense que s'il n'avait pas effectivement fait ce qu'il fait aujourd'hui, on lui aurait reproché aussi, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est quand même aussi une certaine idée de la France qui s'exprime, et donc moi je pense que là, il est dans son rôle et que les attaques de Marine Le Pen sont hors de propos. – Est-ce que ce n'est pas aussi une manière, l'expression souvent à l'exécutif, c'est faire nation, on essaye de refaire nation au travers d'événements, vous avez cité les panthéonisations qui sont aussi d'autres occasions de se réunir autour de figures communes, c'est ça aussi vraiment le but de ces événements ? – Oui, alors, oui parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi d'abord au local, c'est important effectivement d'être en Normandie, pour la Normandie, c'est vraiment important, la Normandie est un pays attribué considérable, donc déjà être sur le local, sur le terrain, de rappeler que, je veux dire, la libération de la France et de l'Europe, ça s'est joué avec le sacrifice d'hommes et de femmes, et donc de dire que d'une certaine manière, on est tous en situation à un moment donné d'être obligés de choisir et de combattre, donc je crois que ce message-là, il ne faut pas qu'il soit effectivement traumatisant pour les jeunes, mais de dire que la meilleure façon d'éviter les catastrophes, de s'y s'est préparée moralement, et les exemples que notamment j'ai présentés dans l'ouvrage de texte, qui s'appelle « Un temps à la victoire », montrent l'importance de l'engagement de la jeunesse. – Il a eu un mot, le président, à ce propos hier, il a dit « Je sais notre pays fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice de ses aînés ». Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de redorer le patriotisme qui a pu être galvaudé ou bien rejeté vers une droite conservatrice, voire radicale ? – Oui, absolument, parce que si on regarde l'engagement de la jeunesse dans la résistance, c'était pour une certaine idée de la nation, mais une certaine idée de la nation qui était vraiment une idée politique, c'était les valeurs républicaines, la démocratie locale, le sens de la fraternité, donc on est effectivement dans un patriotisme, et on n'est pas du tout dans un nationalisme replié. C'est très intéressant, je crois, c'est qu'au fond, ce débarquement, si on peut le synthétiser, c'est à la fois un grand moment national, mais ce grand moment national, il n'a de sens que si on le prend sur le plan international et sur le plan de la fraternité, je veux dire, entre les sociétés démocratiques. – Un mot, parce que pour revenir sur ces commémorations, on l'a dit, Vladimir Poutine et la Russie ne sont pas invités, l'Allemagne et Olaf Scholz, en revanche, sera bien présent en Normandie, alors qu'évidemment, il n'était pas dans le camp des vainqueurs. Quel symbole il faut y voir là ? – Ben, symbole, Albert Camus l'avait écrit dans la lettre à un ami allemand, c'est-à-dire que l'Allemagne, ce n'est pas le nazisme. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Allemands qui ont adhéré au nazisme, je veux dire, le recrutement du parti nazi a été très important jusqu'à la fin de la guerre. Mais, je veux dire, il y a eu des résistants allemands, notamment le groupe de la Rose Blanche, par exemple Munich, tout ça, des étudiants. Donc c'est vraiment de rappeler que l'Allemagne et les Allemands ont quand même fait un parcours considérable. Ce n'était pas facile pour eux, je veux dire, d'être le pays qui avait effectivement commis le crime des crimes, je veux dire, l'extermination des Juifs d'Europe. Et quand même, ce parcours-là, qui est aujourd'hui un peu menacé, avec la montée aussi de l'extrême droite des néo-nazis en Allemagne, eh bien, c'est pour ça qu'il faut vraiment un soutien, je veux dire, de l'ensemble de l'Europe, donc à ces pays qui font l'effort de regarder l'histoire en face. Et de ce point de vue-là, c'est très important de soutenir, effectivement, la démocratie allemande, qui a fait justement tout ce travail pour, je veux dire, se dresser contre le nazisme. Et peut-être que la France pourrait faire de même, avec aussi ce qui reste des nostalgies pétainistes, vichysoises, et puis l'antisémitisme, qui quand même, l'antisémitisme en France, moi je pense qu'il faut le relier directement à la solution finale, à la comité de la France dans la solution finale, et que tout ça, effectivement, c'est des combats qui doivent être menés encore aujourd'hui. – Il n'est pas terminé, c'est ça que vous voulez dire. – Ils ne sont pas menés, ces combats, aujourd'hui ? – Ah si, ils sont menés, bien sûr qu'ils sont menés, en particulier, moi je le vois, effectivement, puisque je travaille dans le cadre aussi scolaire, bien sûr, oui, il y a des programmes, il y a tout un engagement, oui. – Mais quand vous voyez juste, pardon, la multiplication aujourd'hui des actes antisémites, et que vous entendez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui parle d'antisémitisme résiduel, qu'est-ce que vous pensez de ça ? – Moi je pense que là, il faut regarder, effectivement, la réalité en face, la réalité en face, c'est un antisémitisme qui croit et qui se légitime, et que ça, je veux dire pour… – Et qui est loin d'être résiduel ? – Ah non, qui n'est pas du tout résiduel, absolument, non, non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, et depuis longtemps, effectivement, rejette, en fait, la présence de l'antisémitisme, parce qu'il faut rappeler que l'antisémitisme, certes, est très largement développé à l'extrême droite, donc passé, et je veux dire, on le perçoit, je veux dire, aussi dans un certain nombre de milieux encore présents, mais qu'il y a eu un antisémite à gauche, et que, par exemple, Jaurès a réussi à dépasser, c'est-à-dire, c'est une grande histoire, cette histoire, c'est aussi l'histoire de l'affaire Dreyfus, c'est très important de ce point de vue-là, c'est pour ça que ça appartient tout autant à notre histoire, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où, effectivement, il y a un rejet de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est la fin, précisément, des sociétés démocratiques, et donc, la recrudescence des actes antisémites pose une question majeure, effectivement, à l'identité démocratique de la France. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de libération ? Raphaël Glucksmann, hier, il a posté sur les réseaux sociaux des affiches de campagne électorale, puisqu'évidemment, ces affiches sont sur les panneaux électoraux, où on voyait sa tête barrée de croix gammée, écrit juif, écrit sioniste. Comment on en est là, aujourd'hui, en France ? – On en est là, peut-être, parce que, précisément, il y a de moins en moins d'adhésion, justement, à une histoire commune, et c'est pour cette raison que ces commémorations et la possibilité d'aller vers les histoires individuelles de gens, eh bien, rappellent précisément l'importance de cette histoire commune, et voilà, le fait que les forces politiques devraient adhérer, en fait, à l'ensemble de cette histoire commune, plutôt qu'au fond, de faire de la polémique sur… je pense que la polémique qui est faite sur les prises de parole de Emmanuel Macron, donc, contribue à cette confusion qui, ensuite, vous voyez, amène, justement, ouvre aussi à ces champs où tout le monde, effectivement, va s'exprimer à tort et à travers. – Moi, j'avais une question pour les… aussi, vraiment, historique pour vous, le débarquement, il est exceptionnel par tous les aspects, logistique, implication des acteurs, des actes de désinformation, enfin, il y a plein de petites histoires dans la grande, pour vous, s'il y a une chose qui vous marque autour de ce débarquement, quel serait-il ? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce débarquement, exactement ? – Rappelez qu'il y a une prise de risque majeure, parce que, je veux dire, un débarquement de cette nature, c'est le pire scénario pour des armées. – Il faut rappeler, par exemple, qu'Hitler avait renoncé à envahir la Grande-Bretagne, parce qu'il savait que, je veux dire, ça serait trop difficile. Donc, je crois que, voilà, le moment où, je veux dire, ce qui est dit, notamment, par un des généraux américains, que, voilà, à partir de ce moment-là, c'est là que commence, effectivement, la guerre en Europe, c'est tout à fait important, c'est-à-dire qu'il faut prendre pied, prendre pied, et ça implique au milieu, je veux dire, des premiers morts. Donc, pour moi, c'est vrai que les places Omaha Beach sont tout à fait essentielles, et d'où, effectivement, l'importance aussi du cimetière américain de Colville. Je crois que tous ceux qui sont, tous celles et ceux qui ont visité ce cimetière américain, sont pénétrés, quand même, de ce qu'a été l'histoire, et c'est pour ça qu'il faut, je crois, aussi des lieux, qui, à la fois, ne précipitent pas, finalement, les sociétés, les jeunes dans l'effroi du passé, mais leur disent qu'il y a des combats, quand même, qui nous dépassent, et qui ont un sens, et que, je veux dire, la possibilité de vivre en démocratie, on pensait que, je veux dire, après la chute du mur de Berlin, ça y est, c'était acquis, et que, au fond, le monde serait en démocratie. On voit aujourd'hui que c'est périlleux, que les menaces sont multiples, et que, finalement, donner du sens, c'est le problème, c'est qu'il faut arriver à donner du sens, finalement, à une société pour éviter, justement, qu'elle aille à les extrêmes, parce que les extrêmes, c'est aussi la destruction des sociétés. On pense que, je veux dire, dans tous les moments de totalitarisme, où, par exemple, on proclame, je veux dire, la défense du peuple allemand, finalement, le peuple allemand va être la pire victime du nazisme. Vous voyez, donc, il faut… Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés doivent, donc, avoir du sens commun, et du sens commun, il faut arriver à le recréer, c'est pas facile, on le voit, et donc, ces moments de commémoration, dès lors qu'ils passent par l'histoire, il faut, effectivement, une vulgaire historique, moi, je pense, donc, sont un élément, effectivement, de la compréhension de là où on va. – Sous-titrage Société Radio-Canada